Je me sens très bien et le Parti libéral du Canada aussi se porte bien. Il faut dire que notre chef Justin Trudeau, pendant plusieurs années, on parle d'environ 2-3 ans, qui s'est promené beaucoup à travers le pays et notre plateforme reflète effectivement toute cette tournée-là que notre chef a fait un peu partout, rencontré des milliers de Canadiens partout au pays. Et comme vous le dites, on ne commande pas les sondages, mais si on voit que ça va bien, c'est le résultat de ce travail-là et amener beaucoup d'espoir aux gens. Et avec un plan très, très, très concret aussi pour venir en aide à toutes les personnes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Emmanuel Dubourg, qui est candidat à libéral dans Bourassa. Sur conclusion qu'il représente depuis 2013. Auparavant, il a été impliqué en politique provinciale comme député libéral pendant 6 ans. Exact. Donc c'est ça. Donc M. Dubourg, je vous laisse parler un petit peu du programme libéral. D'accord. Merci M. le Président. Et tout d'abord, vous dire que... Enfin, salam alaykum. Et que je suis très heureux d'être ici. D'ailleurs, mon bureau, quand j'ai commencé en 2007, mon bureau était ici, dans cet édifice, au quatrième étage. Et puis c'est là qu'on a commencé à nouer les liens. Et aujourd'hui, même si je ne suis plus dans le comté, mais je me dis que c'est important. J'ai reçu l'invitation de venir vous saluer. En quelques mots, le programme libéral, c'est un programme très chargé. C'est un programme complet. Et je peux dire, ce programme-là, il y a beaucoup dans le programme. Parce que tout d'abord, notre chef a commencé à ne pas prendre une position courageuse. Et dire que depuis près de 10 ans, il n'y a pas de croissance économique. Et lui, il a dit que nous allons faire un investissement historique de 60 milliards pour croître l'économie, pour faire rouler l'économie. Et avec 60 milliards, que ce soit en transport, logements sociaux et puis les infrastructures, nous croyons que ça va générer beaucoup, beaucoup d'emplois. Et moi-même aussi, comme immigrant, je dois vous dire que ce programme-là qu'on présente, je suis tellement content, tellement heureux de pouvoir faire partie de cette équipe-là et de pouvoir réaliser ce programme-là. Donc, un investissement important pour créer des emplois et aider la classe moyenne. Donc, on veut aider tout le monde. D'abord, il y a des partis politiques qui disent qu'on envoie de l'argent aux familles qui ont des enfants, juste parce qu'ils ont des enfants. Que ces familles-là soient millionnaires ou pas, on les envoie des chèques. Nous, nous nous sommes dit non. On va envoyer des chèques à tous les mois aux familles qui en ont vraiment besoin. Donc, les familles qui gagnent, disons, quasiment 200 000 dollars et plus ne recevront rien. Et ça nous permet d'augmenter pour les autres familles de la classe moyenne ces sommes-là qu'ils vont recevoir à chaque mois. Et ces personnes-là n'auront pas besoin de les inclure dans leur déclaration d'impôt l'année prochaine. Donc, c'est aux familles de la classe moyenne qui en ont vraiment besoin. Et ensuite, avoir le courage de dire que des gens qui gagnent 200 000 dollars et plus, on va augmenter leur taux d'impôt, on va leur demander de payer un peu plus, pour diminuer les impôts de la classe moyenne de 7%. Ça, ce sont des mesures extrêmement importantes. Ensuite, quand on prend par exemple au niveau des jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos communautés qui cherchent un travail et ils ont de la difficulté. Donc, nous nous sommes dit que nous allons créer 120 000 emplois pour ces jeunes-là. Et les aider aussi à trouver un stage. Parce que des fois, le jeune termine et n'arrive pas à trouver un stage. Et on s'est dit, les premiers 5 000 dollars, ou bien jusqu'à 5 000 dollars de salaire, on va donner ça à l'employeur pour qu'il engage ces jeunes-là. Donc, création d'emplois. On parle de 120 000 emplois pour les jeunes. Et aussi, il y a nos aînés qui sont là. Donc, il faut aider les aînés. Donc, les aînés, d'abord, on a dit, on va tout de suite augmenter le supplément de revenu garanti qu'ils reçoivent à tous les mois, jusqu'à 902 dollars, de façon à les permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Et les aider aussi au niveau du logement. Parce qu'on sait que pour avoir un logement abordable, pour avoir un HLM, les listes d'attente sont très longues. Donc, en investissant jusqu'à 20 milliards de dollars sur 10 ans pour créer des logements abordables, HLM, des résidences pour aînés, bien, ça va aider énormément ces personnes-là. Donc, vous voyez qu'on aide les jeunes, on aide les aînés, on aide les familles, mais aussi, il y a le dossier d'immigration, qui est extrêmement important aussi pour nous. Et nous avons pris des mesures très claires. Dans toute notre plateforme, ces mesures-là sont chiffrées et on dit vraiment clairement à tout le monde, voilà ce qu'on va faire. Par exemple, au niveau de l'immigration, on sait que ça a traîné pendant longtemps, les délais sont extrêmement longs. Moi, ça fait presque deux ans que je suis député à Montréal. et les difficultés sont très présentes. Et nous, nous nous sommes dit d'abord, par exemple, pour les parents et les grands-parents, le gouvernement, un peu, disait qu'il limitait ça à 5 000. Là, on va doubler ça à 10 000. Les conjoints qui arrivent au pays, alors qu'il y en a déjà un conjoint ici, et ces personnes-là sont obligées d'attendre deux ans avant d'avoir leur résidence permanente. Bon, on veut s'assurer, est-ce que... Mais ça, ça met les gens dans des situations difficiles et on a dit non. Le conjoint qui arrive immédiatement va avoir sa résidence permanente aussi. Nous avons des jeunes qui, des fois, dans nos pays d'origine, bon, on termine l'école ou bien qu'ils ont 19-20 ans. Nous, dans nos pays d'origine, les enfants, jusqu'à quasiment l'âge de 25 ans, ils sont sous le droit familial. Ce sont nos enfants à nous. Et, étant donné que, faire venir ou bien, dans le cadre du regroupement familial, c'était jusqu'à 19 ans qu'on pouvait parrainer un enfant. Nous, on s'est dit qu'on va faire passer ça à 22 ans. Donc, voilà là un certain nombre de dossiers sur lesquels qu'on a pris position. Et il y a aussi, vous avez sûrement entendu parler de la loi C-24, que notre chef Justin Trudeau a dit qu'on va abolir, abroger cette loi-là. Parce que c'est une loi qui crée deux classes de citoyens. C'est une loi qui dit, bon, vous avez double nationalité. Oui, vous êtes Canadien, mais s'il devait arriver quoi que ce soit, vous risquez d'être expulsé. Si vous êtes au pays comme étudiant, par exemple, pendant un certain temps, ou bien comme résidence permanente, je ne sais pas, et que vous décidiez, par après, de faire votre demande de citoyenneté, mais le temps que vous avez passé ici, à Montréal ou au Canada, on ne veut plus les compter pour avoir votre citoyenneté. Donc là, on a dit, écoutez, c'est inacceptable. Donc, c'est une loi qu'on va abroger. Donc, en gros, je peux dire que c'est bien d'aller sur le site du parti et je peux vous dire moi-même, je suis allé voir les sites des autres partis. Notre site est vraiment complet. Vous avez des fiches pour chaque élément. Mais là, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de questions. Je vais profiter pour vous prendre une gorgée et répondre à vos questions avant de, je vois que l'heure passe vraiment, disons, encore un maximum de cinq minutes. C'est un maximum de cinq minutes.